Ce qui coince c'est trois choses. Trois. La première c'est Eto. Parce qu'on veut un sélectionneur qui ne sera pas sous la domination d'Eto. Et c'est ce qui se cherche en ce moment. Et on doit se le chercher pendant deux ans ? Oui, ça ne dépend pas de moi. Eto est aussi puissant ? Oui, bien sûr. Non, Eto est puissant, étais-tu ? Puissant, populaire, étais-tu ? Il faut donc quelqu'un qui va pouvoir résister à Eto pour qu'il ne soit pas écrasé par Eto. Premier problème. Deuxième problème, l'affaire d'argent. Il faut quelqu'un qui va officiellement accepter, peut-être qu'il aura 200 millions de salaires, mais qui sur le terrain aura 50 millions parce que certains vont prendre la hache et mettre à côté. Au Cameroun, c'est ce qui se fait. Deuxième. Troisième problème et le plus important, c'est le tribalisme. Et c'est pour cela qu'on choisit un entraîneur blanc. Parce que si on prend un entraîneur noir, ça va devenir tribal. Pour ça, il y a eu des gens qui ont dit que le Barça va gâter le foot. Si on prend Weibo, on met là. S'il perd un match, le Barça va vendre les Bami. Si on prend Souleymane, on met là. Il perd un match, le Barça et les Bami vont demander que les Wadjo ont joué où. Ça va être très compliqué. Et pour éviter de la question tribal, Biya a donc dit que mieux on met un entraîneur blanc là. Donc le profit qu'on recherche, c'est un entraîneur blanc qui va résister à les taux et qui va bien sûr pouvoir gérer l'argent avec eux. Voilà ce qui coince. Si on lève ce boulot là, on a un sélectionneur qu'il nous faut et on l'aura très bien. Nouvelle audition en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt sur la situation du côté des Lyons indomptables du Cameroun. Près de deux mois après la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale du Cameroun, les Lyons indomptables, n'ont toujours pas de coach et partant n'ont toujours pas un nouveau staff technique. Comment comprendre ce problème ? Comment expliquer une telle situation ? En d'autres termes, qu'est-ce qui coince ? Je passe la parole à Pierre Blériot, Niemek. Pierre Blériot, on a suivi sous les parlais tout à l'heure. Il a d'ailleurs parlé d'abord à sa pluie sur le texte, le texte de 94, qui est sorti... 2014, qui est sorti avec Joseph Ouna, du moment où il était président du comité de normalisation du côté de la FEDE. Nous avons également eu des informations tirées à très bonne source. D'ailleurs, le président de la FEDE lui-même l'a relevé que la shortlist a déjà été envoyée. Mais depuis, on a justement la nette impression que ça coince. Qu'est-ce qui coince ? Parfait, Aïssi. Je voulais quitter ce monde assez tôt. L'oquel ? Le monde dans lequel nous vivons. Et tu ne vas pas célébrer ton anniversaire ? Non, je voulais le quitter assez tôt, mais je crois que j'ai encore une petite mission. D'accord. Je vais l'accomplir. Ce n'est pas imaginable à quel point les êtres humains sont de mauvaise foi. C'est-à-dire, les hommes... J'ai vu un ministre renier sa chanson. Il avait chanté une œuvre de l'esprit. Après, il dit qu'il ne veut plus entendre les paroles-là. Pierre Moukoko. Non, il est même dans le gouvernement actuel. Je ne parle même pas de celui qui avait dit qu'il n'est plus... Jean-Dieu Moukoko. Il n'est plus... Il y a un ministre, il y a un qui a été ministre. Il était musicien. Après, il a dit qu'on ne montre plus une cassette où on l'a vu chanter. Il s'appelait Peter Moukoko. Peter Moukoko. Il y a un autre qui a chanté et qui a dit qu'il ne veut plus entendre les paroles de sa chanson. Jean-Dieu Moukoko. Quand les gens... Moi, je vais toujours parler comme ça. D'ailleurs, ils vont me faire quoi ? Quand les gens ont commencé à manipuler sur les réseaux sociaux, ne nous ont-ils pas envoyé la liste pour nous dire que ce n'est pas eux qui avaient nommé son nom, c'est le SGP qui l'avait nommé ? Si. Est-ce qu'on n'avait pas tous entendu ça ? Si. Mais pourquoi nous sommes... Pourquoi on a la malchance d'être comme ça ? Pourquoi nous sommes comme ça ? Là, ça leur plaise. C'est le SGP qui avait nommé son nom. Je me suis battu à dire que non, non. Ok. Les gens qui font ce petit jeu, il y a le texte, mais il y a le contexte. Contexte. C'est ce que ce brillant journaliste vous dit. Il y a le texte, il y a le contexte. Les enfantillages que vous êtes en train de faire, la BIA va vous punir. Je vous dis ça. On ne fait pas les enfantillages avec BIA. Eto'o sait comment il est devenu président de l'Afrique à foutre, non ? Comment il est devenu ? Parce qu'il avait trop fait la campagne. Est-ce que c'était une campagne populaire ? Et sous le sait comment Eto'o est devenu président de l'Afrique à foutre, non ? Vous voulez vraiment... Donc, je ne comprends pas. Les Nya Sassonais, ils sont là, non ? Où voulez-vous en venir ? Non. C'est celui qui fait tous les rois, qui fait tous les rois, donc. Attends. C'est celui qui fait tous les rois, qui fait tous les rois. Non, mais je ne vous comprends pas. Est-ce qu'on répondait à la question ? Vous comprenez très bien. Celui qui a fait des taux, président de l'Afrique à foutre. Celui qui a fait des taux. Tu es donc un aîné qui est correct. Tu sais qui a fait des taux, président de l'Afrique à foutre. C'est le même qui fait tous les autres rois. Donc, un jour, quand il a fait des taux, président de l'Afrique à foutre, sur la demande d'un de ses collaborateurs, on lui a dit... Non. Laisse-moi pas. Vous n'avez pas raison. Oui, je manque. Laisse-moi mentir. Non, ne mentez même pas. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir. Alors, je connais. Tu ne devrais pas faire la difficulté. Tu ne peux pas faire le jeu. Parfait, non. Tu ne peux pas faire le jeu. Tu ne peux pas mentir. Ça, le but, le bon de la mer. C'est le faire. Soulez. C'est le fait. Le rois va chuter. Et vous reviendrez à votre tour de parole. D'abord, parce que le... Il a dit de mentir. C'est le fils d'un ami au président de la République. Vous savez, parfois, ici, comprenez l'image que je veux vous présenter. Vous roulez dans votre voiture avec un ami. Vous avez une panne. Et l'ami, là, vous dit... Une panne de voiture. Il vous dit qu'il connaît un très bon mécanicien qui peut vous aider. Vous lui dites, appelez donc ce mécanicien. Il appelle le mécanicien. Le mécanicien vient. Il travaille, il travaille. Il ne fait rien. Il échoue. Et l'ami, là, vous dit que non. C'est même moi-même qui peux bien réparer la panne. Comment vous allez regarder l'ami, là? Vous voulez dire quoi, exactement? Non, comment vous allez regarder cet ami? Après, vous dites que... Non, tes histoires sont sans compléter. Il ne faut pas lui répondre comme ça. Peut-être qu'on arrive à lui faire un jeu. D'accord? Vous lui donnez donc la voiture. Et après deux jours de réparation, parce que j'ai connu un mauvais mécanicien qui avait failli gâter votre voiture, l'ami n'a toujours pas réussi. Quand vous allez vous fâcher, là, vous allez appeler un mécanicien vous-même, n'est-ce pas? Et Tho a dit au chef de l'État qu'il connaissait la personne qui allait redresser le football camerounais. Je vous dis donc l'histoire. Le chef de l'État lui a dit, vas-y. Il a appelé Ndjoya. Vous voulez... Ndjoya est venu. Ndjoya a gâté, gâté, gâté. Et Tho a dit que... Non, c'est moi-même qui peux réparer. Mais il a lui dit, fais attention, moi je prépare l'élection de deux jours. J'avoue quand même que vous ne répondez pas à la question. C'est-à-dire que... Je ne peux pas répondre. Je dis... Ben, attendez. Et rien ne coince. Ah bon? A aucun... On n'a jamais été donné à aucun président de la fédération de nommer les entraîneurs. Très bien. Et jamais. Et Tho ne sera pas le premier. Et puis, elle a... Et Tho a eu la chance qu'une fois, le président a dit, laissez les mains libres à Tho. On lui a laissé les mains libres. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé prendre son. Il a nommé. Et ensuite... Il a fait tout ce qu'il a fait là. Quand ça a échoué, le discours du chef de l'État, quand tu as fait les lettres, tu as fait les lettres, c'est ce qu'on l'a fait capoter en train de saboter. Et le chef de l'État a dit qu'il reprend cela, lui. Il confie ça au gouvernement. Mais il confie ça spécialement au ministre des Sports. Et puis, attendez. Et le ministre des Sports se convient donc sur cela. Hier, Étoile avait gagné le face-à-face. Aujourd'hui, il va le perdre. Et puis, à ta suite, avec la permission de... Non, on n'a donné pas la poule au décor. À ta suite, oui. À ta suite. Oui, vraiment, en 30 secondes. Le grand frère Soulé a dit quelque chose. Il est parti du texte pour... Qui a signé le texte? Attendez, attends, je vais te dire quelque chose. Je suis avec toi. Il dit que le texte de 2014, disposition, c'est-ci, dit que... C'est le texte. Il ne dit pas, c'est le texte. Non, c'est... Non, on a dit dans un... On est en français. Mais c'est le texte. Ce n'est pas que je le dis. Je n'ai même pas le texte. Tu as vu le texte. Toujours toi, qui dit que c'est le SGPR qui a nommé... Ton texte ne dit pas que le SGPR a une disposition spéciale pour avoir nommé... Je parle maintenant en français, pas en Manguissa. Donc, je veux dire une chose. Oui. Il faut qu'on soit sérieux. Vous dites une chose et son contraire. Et Blenu a bien dit tout à l'heure qu'il y a le texte, il y a le contexte. Non, vraiment, vous avez 30 secondes. Non, les 30 secondes, ce n'est pas que... Non, Bernardo n'a pas encore parlé. Oui, étant sachant que le chef de l'État a pris une disposition, une position qui va à l'encontre de ses aspirations de... Comment vous savez ? Permettez, permettez, s'il est... État court à France 24. C'est un comment billard. Oui, c'est un comment billard. C'est un comment billard. Et puis, il fait dire... Il fait dire là-bas que... C'est lui, c'est la présidente, c'est qu'il donne les juges. Je vous le dis. Vous êtes en train de vous répéter. Voilà. Je vais encore résumer ce que Blenu a dit. Il a dit qu'aujourd'hui, il m'a donné cet exercice. Blurio résume... Moi, je résume la pensée de Blurio. Blurio dit qu'il y a le texte et le contexte. Blurio... Mais juste que tu résumes toujours bien ça. C'est ça ta forme.